bienvenue dans congo network je m'appelle jesse je m'adresse à vous en tant que cadeau de dieu en 1927 george le maître a initialement formalisé la théorie du big bang une théorie qui se repose sur l'hypothèse lors laquelle toute la matière de l'univers aurait été créée lors d'un big bang une grande explosion à un moment donné dans un passé lointain mais selon la religion congo qui existait déjà depuis le 15e siècle l'univers tel qu'on le connaît et la résultante d'un événement primitif qui est très similaire à la théorie du big bang voilà pourquoi la théorie du big bang et la création selon la religion congo ont déjà été comparés les bas congo croient qu'au début avant même qu'ils avaient la conception du temps il n'y avait qu'un vide circulaire appelé le bon guide dans ce vide une étincelle de feu nommé kalunga émergea et rempli ce cercle vide cette étincelle qui est considérée comme l'origine de la vie et une force de mouvement a été invoquée par le grand esprit nzambi mpungo le dieu suprême le père éternel du ciel et le dieu du soleil ou autrement dit le dieu du feu dans la spiritualité traditionnelle congo l'équivalent de nzambi sont le dieu ra qui est un dieu solaire et créateur de la mythologie égyptienne dans l'égypte de l'antiquité le dieu choukou qui est le dieu suprême dans la spiritualité igbo un peuple chez nos frères au nigéria et il y a aussi le dieu à pays des macs chez les nubiens au soudan dans l'antiquité bref lorsque l'étincelle kalunga devenait trop grand il a libéré une grande force d'énergie qui par conséquent a libéré des éléments chauds à travers l'espace formant l'univers avec le soleil les étoiles les planètes etc et nzambi devient alors kalunga le dieu du feu et le dieu du changement voulant étendre sa création certaines traditions orales disent que nzambi aurait fabriqué son homologue féminine nommé nzambi si d'autres traditions orales disent que nzambi si a toujours existé aux côtés de nzambi en tant que déesse éternelle à part entière néanmoins il vivait comme un veillant sur tout ce qu'ils avaient fait c'était jusqu'à ce que nzambi si lui vole une partie de son feu et acquière son propre pouvoir pour la punir nzambi aurait créé la terre et l'y aurait envoyé mais incapable de rester loin d'elle trop longtemps il revint sur terre et épousa nzambi si et ensemble sur terre ils ont créé les eaux la terre et les animaux et nzambi si devint par la suite la grande princesse la mère de tous les animaux elle qui a donné à l'humanité toutes les lois ordonnances art jeux et instruments de musique nzambi si nzambi créèrent alors la première personne congo ou mundo il ya toute une logique derrière le fonctionnement de l'humain quand on suit la logique de la religion congo je vous explique selon le chercheur mollefi qui était à santé une autre caractéristique importante de la cosmologie pas congo et le soleil et ses mouvements le lever le pic le coucher et l'absence du soleil constituent le modèle essentiel de la culture religieuse pas congo ces quatre moments du soleil équivaut aux quatre étapes de la vie la conception la naissance la maturité et la mort pour les bacs congo tout passe par ces étapes les planètes les plantes les animaux les personnes les sociétés et même les idées et grâce au cosmogramme congo nous allons pouvoir mieux comprendre la conception de la vie de l'homme mais d'un point de vue congo ce vide qui était nommé mbongi est entre temps devenu l'univers avec le soleil au centre et les quatre étapes de la vie ils sont représentés l'idée est que les stades de vie est en corrélation avec les quatre moments du soleil mais il ya aussi une corrélation avec les quatre éléments classiques qui sont l'eau le feu l'air et la terre le monde supérieur du cosmogramme représente le monde physique aussi appelé une séquée tandis que la moitié inférieure représente le monde spirituel des ancêtres connu sous le nom de bimba la ligne kalunga dans la religion congo est une frontière aquatique entre le monde des vivants et le royaume spirituel des ancêtres c'est donc le point entre le monde physique et le monde spirituel et représente un lieu qui dit littéralement ni ici ni là bas et pour guider l'homme nzambé et nzambi s'y créèrent des esprits pour transporter les congo entre les deux mondes à la naissance et à la mort et parmi les exemples de ces esprits il y a les simbi qui est un esprit de l'eau et de la nature il ya l'une qu'ici qui est un esprit qui occupe un objet et encore bien plus d'exemple en allant du monde des vivants au monde des morts le défunt va devoir traverser une forêt mystique nommée fin d'une forêt où les esprits de la nature et les ancêtres pouvaient voyager d'un monde à l'autre et conseiller les vivants le peuple congo croyait également que certains ancêtres habitait la forêt après leur mort et maintenait leur présence spirituelle dans la vie de leurs descendants ils pensèrent que ses ancêtres étaient morts mais avait voyagé à bimba donc le monde est vivant puis renaissait une fois que le travail est accompli nzambi si et nzambi se retirent de la terre et prirent place dans les cieux choisissant de ne plus interagir avec l'homme quant à l'homme l'homme connaissait nzambi si comme la terre et la lune et nzambi comme le soleil et en raison de la dualité nzambi si et nzambi le peuple congo croyait que le côté droit du corps était masculin tandis que le côté gauche était féminin dans le livre african atlantic cultures and south carolina low country écrit par russ michael brown il y est écrit que contrairement à ce qui implique le titre le grand esprit nzambi nzambi si et la nature spirituelle du peuple congo n'existaient pas dans les mêmes limites hiérarchiques que le dieu tout-puissant des religions monétaistes abrahamiques tels que le christianisme le judaïsme et l'islam tous les esprits de la spiritualité congo étaient considérés comme ayant un statut égal et chacun avait son propre objectif dans les deux mondes mais après l'introduction du catholicisme par les portugais un effort massif a été déployé pour convertir les centrafricains en créant des liens entre le christianisme et leur religion traditionnelle bien que ce fut en grande partie un échec pour des groupes ethniques tels que les mbundu un peuple bantu établi au nord ouest de l'angola les portugais ont réussi à tromper le peuple bas congo en les convaincant que nzambi est le dieu chrétien et en séparant la divinité de nzambi si et des autres esprits non seulement cet acte a facilité la conversion du peuple bas congo au christianisme mais il a également créé une hiérarchie dans la spiritualité bas congo qui a réduit les esprits comme nzambi si les simbi et l'enquis si à des esprits inférieurs qui n'avaient plus de voix pertinente en matière spirituelle ils sont devenus semblables à des anges et donc soumis à nzambi race michael brown a dit que cela a peut-être également joué un rôle dans le fait que le royaume du congo est devenu une société davantage dominée par les hommes marginalisant la croyance en la double identité hommes femmes de tous les bas congo et créa une hiérarchie de genre basé sur la culture portugaise où les hommes étaient traditionnellement au centre des questions spirituelles et et oh mon dieu attendez donc ça veut dire que l'influence des portugais de l'époque est toujours bien présent non zambi le même nom utilisé dans les églises le nom pour faire référence au dieu abrahamique vient en fait du dieu nzambi mpungu le dieu du soleil le dieu congo n'oubliez pas de laquelle la vidéo de la partager s'il vous plaît et de vous abonner si vous voulez savoir encore plus du congo préparez vous d'ailleurs car de la chaîne congo network je vais révéler tout ce que vous pourriez ignorer et d'ailleurs toutes mes sources sont dans la description allez lire si vous voulez mon nom est jesse et je me suis adressé à vous en tant que cadeau de dieu petite question est ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page instagram le nom est le prochain ohano j2 j'aurais besoin d'instagram pour des projets de grande ampleur même si je déteste cette plateforme mais comme elle existe va falloir en faire usage